Qu'est-ce qu'un chef de Pierre de Villiers, lu par François Daubigny Au cours de ces dernières années, j'ai été frappé par l'accélération de cette chasse au temps qui empêche toute réflexion. Quand vous regardez aujourd'hui l'agenda des responsables, quels que soient les domaines concernés, vous vous demandez bien à quel moment ils peuvent réfléchir, penser en termes de stratégie, se dégager de la tactique et des tracas quotidiens. Ils passent de sujet en sujet et les traitent de manière quasi-thérapeutique, souvent à postériori par manque d'anticipation. Bien des crises sont dues à l'absence de réflexion préalable, à ne jamais penser que, dans l'instant, on se laisse toujours surprendre par l'événement. Parfois, un manque d'intérêt envers les personnes empêche de discerner les signaux faibles. Pour avoir une vision de long terme et la traduire en plan stratégique, il faut prendre le temps de la réflexion. Et quoi qu'il arrive, cela nécessite des moments de calme, de silence, de conception puis de rédaction, pas seulement de réaction. S'occuper des femmes et des hommes que l'on a l'honneur de diriger prend du temps. Si on ne le trouve pas, les conséquences peuvent être lourdes. Ces dernières années, je posais la question aux responsables civils et militaires que je rencontrais. « Quelle est votre principale difficulté ? » Il me répondait à la quasi-unanimité, la gestion des conflits humains, des difficultés avec le personnel, la cohabitation des équipes. Pourquoi ? Généralement, parce qu'on n'a pas pris le temps de sentir, d'identifier et de régler en amont les problèmes humains. Ce temps, c'est celui que requiert la discussion, la présence, l'attention, la considération, toute chose qui ne se casse pas dans un agenda. Bien souvent, le stress et les difficultés de la vie personnelle dont souffrent beaucoup de nos concitoyens placent les dirigeants dans une situation extrêmement compliquée. Cette équation personnelle toujours présente doit les amener à redoubler d'exigences sur le plan humain, à moins de risquer l'inefficacité ou, pire encore, l'accident. Le stress de la vie personnelle est souvent le sous-bassement de nombreux drames auxquels sont confrontés les individus dans tous les milieux. La pression du temps, l'accumulation des soucis liés au surcroît d'activité, épuisent bien davantage que le poids des années. Beaucoup de jeunes se trouvent dans cette situation de fragilité et de vulnérabilité quand ils viennent s'engager dans l'armée. La prise de conscience par les dirigeants de cette nécessité de relativiser est prioritaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?